Le Momo Challenge, le nouveau défi stupide d'internet, qui pousse les ados au suicide. Stupide et dangereux, un nouveau challenge sévit sur internet. Et comme tous les autres défis nés sur la toile, il brille de stupidité. L'année dernière, le Blue Wild Challenge a poussé près de 130 ados à se donner la mort, après avoir réalisé une cinquantaine de défis. Un an plus tard, c'est au tour du Momo Challenge de jouer avec la vie des plus jeunes. Loin d'avoir retenu la leçon, ce nouveau concept sévit sur l'application WhatsApp. Les règles du jeu sont simples, contactez un numéro pour recevoir un premier message de présentation. Au fil de la conversation, celle-ci devient de plus en plus dangereuse, et prend des airs de chantage. L'objectif est de tout faire, pour que l'application ne divulgue pas les informations compromettantes, lâchées au fil des échanges de messages, ou pour ne pas disparaître de cette terre. Très vite, les participants se retrouvent à suivre les instructions de ce Momo. Au bout de 50 jours, ils proposent de mettre fin à vos souffrances, en vous donnant la mort. Le Momo Challenge qui a déjà coûté la vie à une jeune fille de 12 ans, en Argentine. Les autorités sont sur la piste d'un jeune homme à l'origine de ces messages. Toutefois, il ne serait pas à l'origine de ce nouveau jeu. Pour résoudre ce mystère, les enquêteurs chercheraient du côté du Japon. L'avatar de ce challenge n'est autre que la créature terrifiante créée par l'artiste japonais, Midori Ayashi, une tête de femme, accrochée au corps d'un oiseau. Comment vous protéger contre Momo ? Renforcer ses paramètres de sécurité sur les réseaux. Suivre les vieux conseils de ses parents à savoir, ne pas parler à des inconnus, même sur Internet et WhatsApp. Sur Internet, il faut vraiment se créer un cocon pour ne pas laisser de prise à des personnes qui pourraient être malveillantes.